On est très heureux ici de vous accueillir aussi nombreux pour la venue de professeur Denis Mazot. Je ne dirai que quelques mots, quelques instants pour lui laisser la parole. Mais professeur Denis Mazot est professeur de droit privé à l'Université Paris II. Il est un spécialiste éminent du gouvernement des contrats et accessoirement il a été mon directeur de thèse pendant quelques années. J'en garde un souvenir merveilleux et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis assez ému de l'accueillir ici à l'Université de Toulon. Je le remercie d'avoir accepté cette invitation et je remercie les doctorants du Cercle d'être à l'initiative de cette invitation. Il va donc pouvoir nous entretenir de la réforme du droit des contrats qui est en cours. Cette réforme que l'on attend depuis de très nombreuses années, quasiment depuis le centenaire du Code civil, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle. C'est donc une occasion assez incroyable et assez merveilleuse pour un contractualiste, même s'il est évident que les changements induits par ce projet vont ouvrir une période d'intenses réflexions et de commentaires et peut-être aussi d'incertitudes pour les étudiants qui pendant quelques années devront étudier les textes en parallèle et également les praticiens qui devront se familiariser rapidement aux quelques innovations du texte. Mais j'en ai déjà trop dit et je cède la parole au professeur d'animation. Merci Mathias. Merci pour l'urgence parce que quand tu évoquais la direction de thèse, c'est vrai que c'était du sport pour Mathias d'arriver à me trouver, de me coincer pendant quelques minutes et il était toujours désespéré que je lui consacre un peu de temps. Mais il n'a pas besoin de moi à la preuve. Alors écoutez, d'abord merci à ceux qui m'ont invité. J'en suis vraiment ravi. D'abord parce que pour des raisons extérieures, imprévisibles et irrésistibles, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer devant un amphi d'étudiants cette année. Ensuite parce que je ne connaissais pas tout le monde et que j'adore le rugby. Et enfin parce que le thème, comme vous l'a dit Mathias, m'intéresse au plus haut point sur le fait du droit des contrats depuis des décennies et évidemment on se trouve là un point crucial de l'évolution du droit des contrats. Au fond, il faudrait peut-être être plus précis. Ce qui va évoluer, ce n'est pas le droit des contrats, ça fait des décennies qu'il évolue, le droit des contrats. La réforme du droit des contrats, elle a déjà eu lieu dans les codes satellites au code civil, dans la jurisprudence. Ce qui va évoluer, c'est le code civil dans son titre relatif au droit des contrats. Le code est resté immobile mais le droit a considérablement profondément évolué. Ce qui va changer enfin, c'est le titre du code civil relatif au droit des contrats. Alors la réforme, le titre que j'avais donné à cette conférence pour accoucher un peu les amis de l'association Henri Motulski, c'est la réforme annoncée du droit français, des contrats de mission impossible. Je me suis dit qu'il y aura peut-être dix étudiants qui vont venir, ou réussis. Alors pourquoi ces deux termes, au fond, mission impossible ? Parce qu'on est, comme le relevait tout à l'heure Mathias en 2016, et que le premier petit caillou a été lancé en 2004 par Jacques Chirac, lors de la célébration du bicentenaire du code civil, qui faisant un discours à l'occasion de cette célébration, à la fin de ce discours, lance, en lisant un papier qu'on lui avait écrit probablement, il faut réformer le droit des obligations. Et réveillant par la réforme toute l'assistance, qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il faut réformer le droit des obligations. Bon, 2004, et à partir de ce moment-là, alors ça a été une course effrénée, si je puis dire, vers cette réforme. D'abord une course académique, il y a eu des équipes d'universitaires qui se sont mis à l'ouvrage, et puis ensuite, progressivement, le gouvernement est intervenu et a apporté lui aussi sa pierre, sa grosse pierre, à l'édifice de la réforme. Je ne vais pas refaire tout historique, est-ce qu'il était légitime, de légiférer par voie d'ordonnance pour ce pan du code civil qui est si important que les parlementaires auraient dû en les saisis ? Le Conseil a tranché, nous n'allons pas réécrire l'histoire, c'est un autre débat. Il faudrait faire devenir constitutionnaliste ou spécialiste des libertés publiques pour vous en entretenir. En étant très positiviste, c'est fait, c'est fait. On légiférera, on légiférera par voie d'ordonnance pour le contrat, mais on adaptera, on réformera le droit de l'ERC, par voie parlementaire. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. Prenons-le pour acquis, si je veux dire. Donc, mission impossible, si tout va bien, en 2016, le processus n'est pas encore terminé. Vous savez, il y a d'abord une consultation. C'est un peu de la démocratie participative. Le gouvernement a ouvert une plateforme. Tous ceux d'entre vous qui ont envie de donner leur avis sur ce texte peuvent le faire. Est-ce que le gouvernement entraînera, ça fait 12 ans encore une fois qu'on travaille sur cette réforme ? On peut toujours rêver. Et puis ensuite, l'ordonnance sera présentée en Conseil des ministres. Et puis ensuite, il y aura la loi de ratification dans le Parlement. Ça nous amènera sans doute au milieu ou au premier tir de 2016, sauf catastrophe. Et un jour, je me souviens qu'un conseiller du ministère, puisque c'est au ministère que la réforme a été faite, m'a dit qu'on est sûr que la réforme passera si la ministre demeure en l'État. Si c'est toujours Christiane Taubira qui garde des sons. Je ne sais pas pourquoi. Christiane Taubira a une sorte d'illumination un jour, en se disant qu'il faut réformer le droit des contrats. C'est moins vendeur que réformer le droit pénal ou la procédure pénale. On gagne peu de voix au cantonal, au régional, au législatif, en disant qu'on va supprimer la cause du droit des contrats. Zéro. Tout le monde s'en fout. Tout le monde. Donc, mission impossible, ce qui est vrai, c'est qu'il y aurait sans doute une histoire à raconter de cette longue gestation, de cette réforme du droit des contrats. Mission réussie, bien malin qu'il sera, parce que le texte sur lequel j'ai travaillé cette conférence, est-ce qu'il sera exactement celui qui sortira en 2016 ? Peut-être. Ce qui voudrait dire que la plateforme qui a été ouverte par le gouvernement n'a servi à rien. Ce qui voudrait dire que le gouvernement, encore une fois, adopte cette forme de démocratie participative, mais pour donner un peu un os à ranger aux juristes qui ont envie de donner leur avis. Bon, il est probable que les grandes options qui ont été retenues par le gouvernement et qui apparaissent dans le texte qui a été officiellement diffusé, c'est un pari que je fais, seront maintenus. Mais, bon, mission réussie, il y a une forme de pari à dire que la mission a été réussie ou pas, et ça c'est ce que je vais essayer de vous dire, mais là c'est appréciation personnelle. Moi je lis beaucoup de choses sur ce projet, c'est apocalyptique. C'est apocalyptique, ce texte est nul, réforme sans vision, vraiment, c'est épouvantable. Et ça c'est le... Au fond, ce qui aurait voulu beaucoup, c'est une réforme sans changement. C'est embêtant, quoi, évidemment. Si on réforme, c'est pour que ça évolue, c'est pour que notre code civil en matière de droit et contrat intègre des mutations profondes, économiques et sociales. Mais, bon, on sent bien un mouvement de réaction, pour le moment un mouvement très critique, très pessimiste face à ce texte. Moi j'avoue, un peu par esprit de contradiction aussi, je le concède, que je ne partage pas ce pessimisme. Alors, est-ce que la mission sera réussie ? On le verra bien, moi je dirais qu'elle est plus tôt. Mission impossible, mission réussie, je crois que c'était une mission nécessaire. Cette réforme, et ses premiers points, si vous me permettez, et d'abord j'aimerais que vous me permettez d'enlever ma veste, parce que je suis déjà... La mission, la réforme, ne l'inquiétez pas, il faut la revenir. Il y a 6 langues aussi, ça me donne moins de scrupules. C'est nécessaire, il est nécessaire de réformer le titre du code civil relatif aux droits des contrats. Pourquoi ? Parce que vous savez, nous sommes le pays qui est le perso de la codification. Or, aujourd'hui, pour une très large part, le droit des contrats n'est plus dans le code civil. Le droit des contrats n'est plus dans le code civil. Il se trouve dans le bulletin des arrêts de la cour de cassation et des règles très importantes. Il se trouve dans des codes satellites, codes de la consommation, codes de commerce. Et le code civil, il contient ce qu'on appelle le droit commun des contrats. Et quand on parle du code de la consommation, du code de commerce, ils se disent « oui, j'ai le droit spécial ». Oui, mais quand on apprécie le champ d'application respectif, les champs d'application respectifs de ces codes, ça me semble plus être le droit courant des contrats. Prenez les 10 derniers contrats que vous avez conclus, vous, votre contrat d'assurance, votre contrat de ceci, votre contrat de cela, ils sont bien plus souvent régis par le code de la consommation que par le code civil. Donc vous avez un droit courant des contrats qui coexiste avec le droit commun des contrats qui se trouve dans le code civil. Donc aujourd'hui, notre droit des contrats, on le trouve un peu dans le code civil, mais avec une disposition souvent désuète, souvent imprécise, souvent incomplète, dans la jurisprudence de la code de cassation, consignée dans le bulletin des arrêts de la code de cassation, et puis dans une multitude de codes satellites, même le code monétaire et financier, j'en passe, c'est des pires. Donc on a un droit des contrats qui est émietté, qui est éparpillé, qui est éclaté, dans un pays qui se targue d'appartenir à ce qu'on appelle le droit continental qui repose sur des codes. Les codes, c'est quoi ? C'est l'accessibilité au droit par le juriste et le non-juriste, c'est l'intelligibilité du droit, c'est la prévisibilité, c'est la sécurité juridique. En matière de droit des contrats aujourd'hui en France, on n'a pas ces vertus-là de la codification parce que le code civil en matière contractuelle, eh bien, encore une fois, doit coexister avec la jurisprudence, doit coexister avec d'autres codes. Au fond, le code n'est plus le reflet du droit des contrats et il n'est plus non plus l'écrin du droit des contrats. On trouve du droit des contrats un peu partout ailleurs et ce qui, encore une fois, je crois, pâtie, enfin, comment dirais-je, pédalisent ce code civil, le fragilisent en matière contractuelle. On pourrait dire en parodiant un mot célèbre que le code civil n'est plus la constitution contractuelle de la France. Et puis, il y a un autre, évidemment, élément qu'il faut prendre en considération lorsqu'on parle de la réforme, c'est que, vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, et le processus a commencé avant la réforme du droit français des contrats, on parle, on a parlé d'abord dans les cercles académiques et puis ensuite dans des cercles institutionnels et puis dans des cercles politiques, on parle de l'harmonisation européenne du droit des contrats. À tort ou à raison, et je dis ça parce qu'il me semble que le droit français véhicule des valeurs et il a des qualités qui ne sont pas inférieures ni supérieures, d'ailleurs, aux autres familles juridiques, mais à tort ou à raison, aujourd'hui, notre droit des contrats souffre de déficititude que j'évoquais à propos du code civil. Quand on amène notre code civil dans les tables, dans les réunions, dans les manifestations européennes, on provoque souvent un sourire amusé. « Oh, c'est le code civil ! » « C'est presque une pièce de musée ! » « Mais où est-ce que vos règles ? » « Ils ne sont plus à un code civil ! » Donc, le code civil tel qu'il est aujourd'hui rédigé, tel qu'il est conçu, nous pénalise sur le plan de l'harmonisation européenne où la concurrence est rude, où la concurrence est rude avec nos voisins allemands, avec nos voisins anglo-saxons, avec nos voisins berges, avec nos voisins espagnols. Donc, il faut absolument, il faut absolument rénover notre code civil, il faut absolument réformer notre code civil. Qu'est-ce qu'il faut faire, au fond ? Il faut le mettre à jour. Il faut le mettre à jour, parce qu'encore une fois, le code civil, dans son titre relatif au contrat, il date de 1804. Depuis 1804, il y a eu deux modifications, je pars sous le contrôle de Mathias, qui, si jamais il corrige, sera sanctionné. Il y a eu un texte en 1975, que je connais un peu, puisque j'ai fait ma thèse dessus, sur la révision des clauses pénales manifestement excessives, et puis il y a eu les textes de 2004, je crois, sur les contrats électroniques. C'est tout, Mathias. Très bien. Voilà. Il y a deux textes en deux siècles et quelques années. Donc il y a eu vraiment des interventions sporadiques du législateur. Donc il faut le mettre à jour. Il faut remettre le droit dans le code. Si vous preniez votre cours de deuxième année en droit des contrats, et que vous égrignez, et que vous recenciez les 15 règles les plus importantes, il y en a probablement les deux tiers qui ne sont pas dans le code. Résolution unilatérale, tout ce qui est formation du contrat, tout ça n'est pas dans le code. Bon, il faut remettre le droit dans le code, il faut faire une mise à jour, puis il faut faire une mise en ordre, parce que tout ça, toute l'évolution du droit, car encore une fois, le droit des contrats a évolué, mais ça s'est fait sans fil conducteur, sans fil directeur, par strat législatif ou surtout juriscudentiel, qui souffre d'un ordonnancement, qui souffre d'une idée directrice, qui souffre d'une vision. Donc il faut, et ça sera le premier point que j'aborderai, il faut codifier, c'est la première mission, si je puis dire, qui est confiée aux auteurs de la réforme, codification du droit positif, faire entrer le droit des contrats dans le code civil. C'est pas très compliqué. Ça, je dirais, c'est vraiment le strict minimum qu'on peut attendre du législateur. Après, et ça c'est évidemment plus compliqué, réformer c'est innové, réformer c'est modifier, réformer c'est modéraliser. Pourquoi ? Mais d'abord pour avoir un droit plus compétitif, plus attractif par rapport aux droits concurrents, et puis ensuite, pour avoir un droit des contrats dans le code civil, qu'il ne soit pas simplement un recueil de règles désincarnées, de règles déconnectées des réalités économiques et sociales. Le monde a changé, le monde a évolué sur le plan économique, social, technologique, scientifique. Il faut que notre droit civil, il faut que notre droit des contrats intègrent ces mutations. Autrement, ça sera encore une fois, il risque d'être une pièce de musée. Donc vous le voyez, ça c'est le second temps, modification du droit positif. C'est une mission, double mission, codification, pas très compliquée, une modification plus compliquée, parce qu'il faut prendre des parties prises, qui est quand même difficile, parce qu'au fond, ce qu'on peut légitimement attendre du codif, pas du, des auteurs du projet, c'est qu'il forge une nouvelle identité contractuelle française, un nouveau modèle contractuel. Comment ? Il ne faut pas balayer d'un verre de la main le modèle contractuel classique, qui me semble, moi, un mélange assez harmonieux entre l'économique. Le contrat, ça sert à quoi ? À faire des opérations économiques, à promouvoir des échanges économiques. Et puis, peut-être dans une intensité moindre, il y a toujours eu une dimension humaniste dans le droit français des contrats, ce qui en fait d'ailleurs sa marque de fabrique, dimension humaine, au faire attention aux contractants en difficulté. On n'a pas attendu les talibans du solidarisme, pour dire ça, 1244 à l'époque dans le code civil, le délai de grâce. Voilà. Donc il y a toujours beaucoup d'économique, puis une touche d'éthique dans le modèle contractuel français classique. Mais avec ce modèle contractuel français, il faut le concilier avec les nouvelles données, avec les nouvelles données économiques, techniques, sociales, politiques. Et il faut arriver à créer cette identité nouvelle en mélangeant, en conciliant ces impératifs. Alors revenons sur ces deux points, si vous voulez bien. J'irai vite sur le premier, parce qu'il sera forcément assez descriptif, et que ce serait un inventaire un peu à l'après-verre. La codification du droit positif, puis ensuite la modification sur laquelle j'essaierai de réfléchir un peu plus. La codification du droit positif. Je vous le disais tout à l'heure, absence de réforme du code n'équivaut pas à absence de réforme du droit. Le droit a profondément évolué. Profondément évolué. Il y a des impératifs nouveaux que la jurisprudence, pour l'essentiel, a intégrés dans notre droit, et auxquels le code était totalement insensible, parce que c'est des impératifs qui n'existaient pas à l'époque. Alors, très rapidement, des évolutions d'origine jurisprudentielle, que le projet va maintenant intégrer dans le code. On pourrait passer 4 heures. Mais très rapidement, sur la formation du contrat, je défie le moindre d'entre vous, et je sais que je parle à des gens de qualité, de trouver dans le code une règle sur la négociation du contrat, sur l'offre, sur l'acceptation. Est-ce que le silence ou l'acceptation ? Alors, on nous dira, regardez dans votre code. Vous, les Français, qui avez un code civil, il y a tout dans votre code, il n'y a rien. Ah bon ? Sanction d'une révocation à l'usine de l'offre, qu'est-ce que c'est ? Regardez dans votre code, on ne sait pas. Alors, où est-ce qu'on trouve ? Bon, ça, c'est dans le juré de l'exprudence. Mais il y a vraiment de la juré de l'exprudence là-dessus ? Oui. Caducité ou pas ? Quand l'offrande est celle... Jusqu'à il y a un an, c'était caducité. Et puis maintenant, il y a un nouvel arrêt. Mais c'est une solution fermement établie, il y a un arrêt. Mais est-ce qu'un arrêt, dans votre droit codifié, fait le printemps ou pas ? On ne sait pas. Insécurité. Tout ça va être acté dans le code civil. Règle relative à la validité du contrat. Par exemple, la réticence de l'usine, ce n'est pas dans le code. Mais ce n'est pas dans le code. Mais non, ce n'est pas dans le code. Enfin, on l'a appris comme si... Mais oui, mais c'est la jurisprudence qui, depuis le milieu du XXe siècle, a admis que la réticence de l'usine pouvait entraîner, emporter l'annuité du contrat. La différence d'une erreur inexcusable, ce n'est pas dans le code. C'est dans la jurisprudence. La dématérialisation de la notion de substance, ce n'est pas dans le code. C'est la Cour de cassation qui, en travaillant sur la notion de substance, lui a donné aujourd'hui son véritable sens. Tout ça, c'est la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation dans son oeuvre considérable qu'il a réalisée. Tout ça, plus ou moins, va être intégré dans le code. Au stade de l'exécution, de l'efficacité, pardon, du contrat, l'opposabilité du contrat au tiers. On y passe trois quarts d'heure en cours. Ce n'est pas dans le code. Ce n'est pas dans le code. L'opposabilité du contrat par les tiers. Encore un quart d'heure en cours. C'est dans le code. Non, ce n'est pas dans le code. Tout ça, hop, on le fait passer. On le fait passer dans le code. La cession du contrat, comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas ? Oui, on peut. Dans quelles conditions ? Il faut une autorisation, un agrément. On le sait maintenant. La concrétation a rendu à l'arrêt en 1998. Ce n'était pas dans le code. Les règles sur l'exécution, l'exception d'une exécution en droit commun, il n'y a rien dans le code. Il n'y a rien dans le code. La théorie des risques, il n'y a rien dans le code. Exécution forcée en nature des obligations. Alors là, c'est le comble. Dans le code civil 1142, à part les obligations de données, pas d'exécution forcée en nature, la chose que j'en saisit, toutes les obligations, qu'elles soient de donner, de faire ou de ne pas faire, peuvent être, faire l'objet d'une exécution forcée en nature. Donc là, il y a une distension entre le droit et le code. Tout ça, toutes ces règles qu'on connaît, je veux dire que tout étudiant, deuxième année, normalement constitué, a appris et a comprise, eh bien, elles n'étaient pas dans le code, le projet les intègre dans le code. On met le droit dans le code et on retrouve les vertus de la codification, prévisibilité, accessibilité, sécurité. On trouvera aussi, et alors là, c'est vraiment des évolutions extrêmement profondes, on trouvera aussi intégrées dans le code civil, des solutions qui procèdent, je vous disais tout à l'heure, le modèle contractuel français. A mon avis, c'est une petite dose d'éthique, une grosse dose d'économique. Petite dose d'éthique, la bonne foi. Alors on sait que depuis, comme l'a écrit Mathias Latina, avec son sens de la formule, le devoir de bonne foi, il radiait, il rigue tout le processus contractuel, toutes les phases du processus contractuel. C'est vrai, quand on regarde depuis les années 80, on a de la bonne foi partout. Dans le projet, on acte effectivement l'importance du devoir de bonne foi qui dans le code civil est cantonné au stade de l'exécution du contrat, en 134 à lignée à 3. Et notamment comment l'obligation pré-contractuelle d'information qui repose sur l'obligation de négocier de bonne foi, elle n'était pas dans le code civil. Elle n'était pas dans le code civil. Elle était dans tous les autres codes. La jurisprudence l'a créée il y a des décennies. On l'a fait entrer dans le code civil. On l'a fait entrer dans le code civil. Autre obligation dont on pouvait se demander si elle faisait vraiment partie du droit positif, parce qu'il n'y avait que deux arrêts qui semblent l'avoir consacré au nom de l'exigence de bonne foi. L'obligation de renégocier un contrat lorsque celui-ci devient profondément déséquilibré en raison d'un changement de circonstance lors de son exécution d'imprévision. En 92, puis en 96, la Cour de cassation avait dit, au nom du devoir de bonne foi, quand il y a un tel changement de circonstance qui bouleverse l'économie du contrat, le contractant doit renégocier le contrat. Ça ne veut pas dire « doit l'adapter », mais au moins il doit faire l'effort de discuter avec celui qui subit ce changement de circonstance. Au nom de la bonne foi, mais est-ce que c'était vraiment le droit positif ? Il y avait deux arrêts, là encore, il y avait une incertitude. Les auteurs du projet de réforme ont intégré cette règle, vont intégrer, elle sera intégrée probablement, sauf changement de dernière minute, dans le code civil. D'accord ? Bon. Autre, alors ça c'est un impératif, une valeur qui a intégré via la Cour de cassation notre modèle français, notre modèle contractuel français, il y a quelques années, et sous probablement l'influence des pays européens voisins et des, comment dirais-je, des codifications européennes, l'impératif d'efficacité économique du droit. Les Français, ils n'aiment pas trop ça a priori, l'impératif d'efficacité économique du droit, parce que ça revient, je m'excuse si il y a un spécialiste dans la salle de ces questions-là, mais simplement apprécier la valeur d'une règle à partir de ce qu'elle rapporte ou de ce qu'elle coûte. C'est-à-dire, c'est la dimension économique. Si ça rapporte plus que ce que ça coûte, la règle est bonne. Et inversement. Dans les Français, la règle de droit, on apprécie sa valeur. Évidemment, il y a une dimension économique, on n'est quand même pas complètement éthérée. Il y a une valeur sociale, il y a une valeur philosophique, il y a une valeur morale, il y a une valeur humaniste, etc. Donc l'impératif d'efficacité économique du droit, on y allait avec des pincettes. Et puis la Cour de l'Extension, présidée alors par un homme qui était très sensible à ces idées, qui nous viennent plutôt de l'autre grand système juridique, a intégré cet impératif d'efficacité économique du droit dans deux revirements. Deux revirements qui ont été, je reprends un mot, non pas pour une fois, de Mathias Latina, il ne faut pas tout écrire, mais de Bertrand Fage, qui ont constitué des révolutions coperniciaires, des révolutions coperniciaires. Tellement c'était loin de notre façon de penser. Le premier virement, j'irai vite parce que vous devez le connaître, mais c'est 1995. Jusqu'en 1995, si un contrat comporte une clause qui permet à un contractant de fixer seul le prix, le contrat est nul. Le contrat est nul parce que, bon, le pouvoir unilatéral, le contrat, c'est forcément bilatéral, alors le prix qui est le cœur du contrat, il faut que ce soit l'œuvre de la volonté commune des contracteurs. Je simplifie. Mais cette solution, elle souffrait d'être assez en, comment dirais-je, en décalage avec les solutions européennes voisines, qui ont accepté parfaitement la détermination bilatérale du prix. Et puis, c'était une solution qui n'était pas très adaptée pour les contrats d'affaires de longue durée, notamment les contrats de distribution. Elle était, et c'est une solution qui, vous le savez, se trouve dans le Code civil pour la vente, mais la vente, c'est la matrice du droit commun des contrats, et on l'a transposée à tous les contrats, ou à la plupart d'entre eux, ça, je ne veux pas en matière d'entreprise. Et ça ne collait pas. 1995, les quatre arrêts d'Assemblée plénière, je ne crois trop au cas que le 1er décembre, si je ne m'abuse, revirement, sauf disposition légale spéciale, et la contratsation pose un principe totalement inverse, sauf disposition légale spéciale, je simplifie, le prix peut être fixé unilatéralement par un des contrats. C'est-à-dire, pour parler simple, employer une image, c'est la main invisible du marché qui peut fixer le prix, parce que celui qui fixe le prix, d'accord, il regarde la concurrence. Ce n'est plus une négociation, mais c'était une abstraction, c'était une fiction entre le franchisé et le franchiseur, la négociation est vite faite. Donc, on admet que la validité d'un contrat ne peut pas être remise en cause si ce contrat comporte une clause de fixation unilatérale du prix. Le juge peut quand même utiliser, on a dans notre boîte à outils contractuels, des concepts qui sont passe-partout, il peut utiliser la notion d'abus pour contrôler l'exercice de cette prérogative unilatérale, et si le prix a été abusivement fixé, alors la Cour de cassation affirme, énonce, que le contrat peut être résilié, ou est le maître du prix, si je veux dire, qui a fixé ce prix à un montant abusif peut voir sa responsabilité retenue. Le projet de réforme, pardon d'avoir été un peu long, mais c'est quand même ça, ça a été une évolution fondamentale, reprend cette règle, où il y avait quand même en doctrine un débat assez vif entre les libéraux, qui sont à fond pour ces règles, pour cette règle, qui encore une fois repose sur l'impératif d'efficacité économique du droit, et puis ceux qui sont un peu plus sociaux, ou voros, et qui disent, bon, ben là, quand même, c'est la loi du plus fort. Le projet reprend cette règle, mais il renverse le principe de l'exception. En principe, il faut une fixation bilatérale. Mais pour les contrats cadres, et pour les contrats à exécution successive, alors la fixation bilatérale du prix n'est pas mise. Donc, on admet la fixation bilatérale, mais on renverse le principe et l'exception en théorie, entre nous soit dit. Parce qu'en pratique, c'est dans ces contrats-là qu'il y avait une fixation bilatérale du prix. Bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, cette grande évolution est actée par le projet de réforme. Et on fait entrer ainsi dans le Code civil l'impératif d'efficacité économique du droit. Symboliquement, j'allais dire presque culturellement, on fait entrer une valeur qui relève plutôt du système de common law dans le système de droit continentale. Autre illustration de cette grande évolution qui a consisté donc à faire pénétrer l'impératif d'efficacité économique du droit dans notre modèle contractuel français. La résolution pour une exécution. Traditionnellement, en France, la résolution, elle est judiciaire. Quand je suis victime d'un manquement contractuel, je dois aller voir le juge pour qu'il prononce la résolution. Pourquoi ? Ça permet que le respect de la parole donnée soit garanti. Je ne peux pas m'abriter derrière le plus petit manquement pour dire « Ah, le contrat est inexécuté, donc il doit être résolu ». Non, le juge va apprécier la gravité du manquement pour décider si le contrat doit être résolu. Donc, respect de la parole donnée. Et puis, l'intervention nécessaire du juge, j'y reviens, économique, éthique, ça permet un peu d'humanisme. Bon, c'est vrai que le débiteur n'a pas exécuté son contrat dans le temps qui avait été prévu, mais il est dans une difficulté économique particulière. Je lui accorde un tel et de grâce. D'accord ? C'est ça un peu l'esprit, si vous voulez, de la révolution judiciaire. Ce système est assez isolé aujourd'hui. Le micro en a déjà assez. Ce système est déjà assez isolé en Europe. Il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, où la résolution n'est qu'unilatérale, jamais judiciaire. Donc, on est assez isolé dans le concert européen. Et en 1998, trois ans après le grand revirement, la révolution copernicienne sur le prix, la Cour de cassation admet la résolution sans juge, admet la résolution unilatérale en cas de comportement grave du débiteur. C'est les termes exacts, je crois. En cas de comportement grave du débiteur, le clientier peut, à ses risques et périls, on retrouve un peu la réserve, attention, tu peux engager ta responsabilité si tu résous unilatéralement le contrat, alors que le comportement n'est pas grave, donc fais attention. À ses risques et périls, il peut résoudre unilatéralement le contrat, c'est-à-dire par voie de simple notification. Alors est-ce que le projet de réforme a repris, là encore, cette évolution fondamentale parce qu'elle a intégré dans notre modèle contractuel français cette valeur nouvelle, cette valeur venant d'un autre système juridique ? La réponse est oui. La réponse est oui, simplement, bon, on sent bien que l'impératif d'efficacité économique du droit, même si on admet qu'il faut l'intégrer dans notre droit français, ne serait-ce que pour pas être isolé et complètement coupé du reste de l'Europe contractuelle, on encadre la résolution unilatérale par voie de notification, on l'encadre, d'abord il y a une obligation de motivation et puis surtout, mais ça, bon, je dirais, c'est peut-être symbolique, mais si le caractère abusif, on retrouve l'abus, de la résolution unilatérale est avéré, le juge peut prononcer, peut ordonner la poursuite de l'exécution du contrat en accordant, si besoin, grâce au débiteur. Bon, il faudra sans doute une action référée parce que ça sera compliqué. Voilà pour, voilà pour, en faisant des sélections, évidemment, dans la codification, les solutions qu'on connaissait, alors avec des solutions, et des solutions qui étaient fermement établies, mais encore, fermement établies, la caducité de l'offre en cas de décès de l'offre en 1, on ne l'avait pas senti venir, le revirement, et puis d'autres, bon, qui étaient très discutées, comme la résolution unilatérale ou la fixation unilatérale du prix, on a tous mouvement de codification, et encore une fois, c'est l'occasion de saluer l'œuvre, je considère assez formidable, fantastique, qu'a faite la Cour de Cassation pendant des décennies et des décennies, et de remarquer qu'au fond, dans ce pays de droit continental, qui repose sur la codification, notre droit a évolué, grâce à la pub du juge, et en dépit de l'immobilisme du législateur. Mais, mais juste pour donner un coup de chapeau, parce que quand on étudie, vous en souvenez peut-être, vous êtes jeunes, mais le cours de première année, alors les sources, alors à Gantin, la loi, alors à 5 heures, et puis à Grand 2, là je vais se présenter, là je vais se présenter, c'est derrière une source de droit, voilà la réponse, heureusement qu'il y a une source de droit, tout cas il fait des règles, et puis il nous reste 20 minutes, je vais faire la doctrine et la pratique, la doctrine, les auteurs sont aux sources de droit, vous en saurez, puis la pratique, ben, si la doctrine, alors j'aurais pu prendre plusieurs exemples, j'en prendrais qu'un, parce que le temps passe vite, en tout cas pour moi, mais la théorie des nullités, alors je n'ose plus dire, on dit toujours la théorie moderne des nullités, c'est Jean-Pierre Godmé, il est pauvre, il date de, pas l'antéchrist, enfin il date un peu, vous savez, il y avait une théorie, avant pour savoir si la nullité était relative ou absolue, c'était de, le critère, c'est la gravité de l'acte, et l'apport de ces deux auteurs a été dire, le critère qui conduit le juge, à choisir, à prononcer, une nullité relative, ou une nullité absolue, c'est la nature, la nature de l'intérêt protégé, la nature de l'intérêt protégé, par la règle de Vionnet, si cet intérêt protégé, était un intérêt privé, ben la nullité est relative, dans un don ou une erreur par exemple, et si c'est un intérêt qui est général, alors la nullité est absolue, cette création doctrinale, que la jurisprudence avait reprise, et bien elle a été là aussi importée, quand on ne trouvait pas de traces dans le Code civil, elle va, avec une ou deux règles je crois, être intégrée dans notre Code, donc là au coup, coup de chapeau à la doctrine, dont on sous-estime parfois le rôle de créateur, je ne parle pas de la condition, parce que je ne veux pas le faire rougir, la pratique, la pratique, elle en crée les règles, ou plutôt des concepts, ou plutôt des contrats, et des clauses, la promesse unilatérale de contrat, il n'y a pas de traces de ça dans le Code civil, le pacte de préférence, qui sont des contrats préparatoires, qui sont des contrats d'affaires importants, utilisés quotidiennement par les notaires, ou par les juristes d'affaires, pas de traces de ces contrats préparatoires dans le Code civil, c'est la pratique qui les a inventés, et avec ces contrats, elle invente des clauses, dont on ne trouve pas de traces dans le Code civil, la cause résolutoire, pas de traces dans le Code civil, la clause de dédié, alors là c'est plus une faculté, pas de traces dans le Code civil, la clause de l'archip, etc., etc. Ces contrats, les contrats préparatoires que j'ai évoqués, sont l'objet de règles très précises dans le projet de réforme, alors qu'aujourd'hui, on se demande qu'il y a la sanction de la rétractation, du promettant, etc., je vais dans ces discutés, alors on aura des règles extrêmement précises, qu'on peut discuter, apprécier ou pas apprécier, mais on aura des règles, là encore, vertu de la codification, prévisibilité, attention, si jamais vous vous rétractez, voilà, on a la règle dans le Code, alors ça ne veut pas dire que le droit est figé pour l'éternité, mais on a, je pense, pour 10 ans, 20 ans, des règles qui sont claires et nettes. Voilà pour l'aspect codification du droit des contrats, le projet de réforme, fait entrer, pour une très large part, le droit des contrats, dans le titre du Code civil relatif au contrat, je crois que sur ce point, la mission est assez réussie. Il n'y a pas, mais je vous donnerai la parole, et ceux qui ne sont pas d'accord sont évidemment invités à se prononcer, même si ça pourrait avoir coûté très cher. Non, mais moi, je dirais que la mission est réussie, parce que, pourquoi ? Parce que je pense que la vertu du modèle contractuel français, c'est cet heureux alliage entre l'économique et l'équipe, disons, avec, évidemment, les deux plateaux de la balance ne sont pas au même niveau. D'ailleurs, dans l'exposé des motifs du projet de réforme, il y avait ça, on veut que les règles nouvelles, enfin, les auteurs du projet disaient on veut que les règles nouvelles permettent, enfin, promuvent les opérations économiques, mais protègent aussi les contrats en faible, les contrats en faible. Et voilà, c'est ça le modèle français, on ne laisse pas sur le bord de la route au nom de la compétitivité économique ceux qui tirent la main, quoi. Donc, de l'économique, il faut que le contrat permette de réaliser des échanges, mais sans tout écraser sur son passage. Bon. Deuxième aspect, modification du droit des contrats. Et là, évidemment, c'est plus compliqué. Je crois qu'il y a un double défi qui est lancé aux auteurs de la réforme, qui, tout en respectant, là aussi, les fondations du modèle contractuel français qui me semblent bonnes, intégrer ces profondes mutations, ces profondes mutations qui se sont réalisées depuis, disons, une cinquantaine d'années, de même que les impératifs de la concurrence contractuelle européenne. Je crois, je ne vois pas, c'est une image, mais les auteurs de la réforme, ils sont dans une voiture, dans le rétroviseur droit, il y a l'Europe, et dans le rétroviseur gauche, il y a la France. C'est-à-dire, les évolutions du droit français. Et je pense que, je pense, que la réforme ne sera réussie, non pas en faisant du suivisme, c'est-à-dire en reproduisant les textes européens ou en s'alignant complètement sur les évolutions des codes satellites, mais elle sera réussie si on n'en fait pas totalement d'abstraction, si on n'est pas totalement déconnecté. Autrement, il y avait un mot fluet de Garboni, je ne l'ai pas en tête complètement utilisé, mais le droit des obligations aujourd'hui, par les droits de la consommation et le comparé aux droits des obligations, ça va bientôt devenir une sorte de recueil, de formule algébrique qu'il n'y aura d'autres décidataires que les étudiants et les enfants, qu'être les steps. Il faut que ça soit un droit vivant, le droit des obligations, et pas simplement un droit désincarné. C'est bien un droit que... Je vais dire comme le dit que... Couper, ça, c'est couper. Non, mais un droit, il faut que ça soit un droit vivant, un droit dynamique, il n'y a pas simplement un droit qui permet de former les esprits. C'est important, ça, d'apprendre à raisonner, d'apprendre à structurer, mais il faut que ça soit aussi un droit vivant. Bon, alors, d'abord, je vais commencer par le défi français. Je suis parti de... Je vous en conseille de la lecture, parce que je trouve que c'est vraiment un ouvrage intéressant, du livre récent qu'on sortit en droit des obligations, en droit des contrats, messieurs Zénatier-Revet, qui, en regardant un peu le droit des contrats nato sensu, constate, et je crois que c'est un constat qui est difficilement contestable, qu'aujourd'hui, il y a deux grandes catégories de contrats. Il y a ce qu'on pourrait appeler... Je reprends leur terminologie. Les contrats qui sont structurellement équilibrés. Et c'est les contrats pour lesquels le Code civil a été conçu. C'est-à-dire des contrats qui sont conclus par des personnes qui sont libres et égales, en gros. Ils sont des personnes abstraites, désincarnées. Il n'y a pas de rapport de force. Et dans cette perspective, on peut considérer que ces contractants sont les mieux à même de poursuivre leurs intérêts, de les préserver. Et dans cette perspective, il est normal que le contrat est force de loi et qu'on ne puisse pas se désengager ou demander la modification de la loi contractuelle. Et si la loi contractuelle est déséquilibrée, il y a ce joli mot de Sabatier, le déséquilibre et la rançon de la liberté. Il est avec un mieux défendre tes propres intérêts. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le Code civil, c'est une des règles les plus fameuses qui est maintenue, fort heureusement, dans le projet de réforme, les contrats lésionnaires, c'est-à-dire économiquement déséquilibrés, sont valables, intangibles et efficaces. Ça, c'est le contrat versus Code civil. Mais depuis une cinquantaine d'années, il y a quand même une autre figure contractuelle. Il y a une autre planète contractuelle dans l'univers du droit des contrats. Ce que Revet et Zénati appellent les contrats structurellement déséquilibrés, qui sont le produit d'un rapport, le produit d'un rapport de force. Le contenu du contrat n'est pas le fruit d'une libre négociation, d'une discussion. Il est déterminé unilatéralement par un des contractants. Il y a un contractant qui est dominant économiquement, puis il y en a un autre qui est dépendant économiquement. Le premier, peut-être, c'est ce qu'ils disent, en tout cas, et nous adhèrent à cette idée, le perso, si je puis dire, de ce type de rapport contractuel, c'est le contrat de travail. Puis les fleurons actuels de ce type de rapport contractuel, c'est les contrats d'intégration agricole. Récemment, il y a eu des textes, on ne fait pas gaffe de ces choses mal, parce que ça nous paraît tellement exotique, mais incroyable, sur la renégociation, la révision, les contrats de distribution, le contrat d'assurance, toute une kirchette de contrats où le contrat est pensé, j'allais dire, c'est un peu snob, je suis parisien, le contrat est pensé autrement. Et par conséquent, la volonté n'a pas la même force, le même ordonnancement que dans le contrat versus code civique. Et la force de la loi ne peut pas être la même non plus. Et on peut demander au contrat, qui est économiquement dominant, de prendre en considération, pendant la détermination du contrat ou pendant l'exécution du contrat, l'intérêt de son contrat contractuel ou pendant la rupture du contrat. Qu'est-ce que c'est que le contrat ? Si vous faites le bilan de beaucoup des règles du droit positif, on s'aperçoit que leur constat me semble exact. La rupture, par exemple, dans le code de commerce, les règles sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Ça me semble tout à fait s'intégrer dans cette idée dans laquelle qu'on adopte, on applique un régime spécifique à ces contrats qui sont tout à fait distincts de ceux qui avaient été pensés pour le code civil. L'obligation de motivation dans l'hypothèse d'une résolution unilatérale pour une exécution. L'admission de la lésion, dans certains cas en droit positif. Dans le code de commerce, le texte sur les clauses abusives, tel qu'il est rédigé et il y a deux arrêts de cours d'appel, j'ai travaillé là-dessus il n'y a pas très longtemps, qui ont admis qu'il pouvait y avoir effectivement sanction d'un contrat pour lésion en matière de fixation illatérale du prix, en matière d'obligation de renégocier pour imprévision. Le berceau de toutes ces règles jurisprudentielles ou légales, le berceau de toutes ces règles jurisprudentielles ou légales, ce sont des contrats structurellement déséquilibrés, des contrats de distribution, des contrats de franchise, des contrats cadre, etc. Donc je pars de cette idée-là que pour relever le défi français, c'est un parti pris, et bien on pourrait tout à fait contester, mais les auteurs du projet de réforme doivent acter qu'il y a aujourd'hui deux grandes catégories de contrats et qu'on doit, à mon avis, intégrer, même dans le code civil, des règles relatives aux contrats structurellement déséquilibrés. Alors, sur les règles innovantes, il y a des règles dans le projet qui sont totalement indifférentes au point de savoir si le contrat est structurellement équilibré ou structurellement déséquilibré. Et puis il y en a d'autres au contraire qui semblent acter cette idée. Pour les règles innovantes, qui modifient donc le droit positif et qui sont indifférentes de point de savoir si le contrat est structurellement équilibré ou non. J'en évoquerai deux. La première, parce qu'évidemment, ça va être un déferlement, il va y avoir, je ne sais pas si on aura une à tout l'eau, mais je vous annonce que dans quelques semaines, rue Soufflot et dans Jardin de Luxembourg, tous les profs parisiens ont défilé en toge avec le code civil, ils vont se fouetter le dos, etc. Je tiens sur cette enregistrement ne sort pas de l'enfer. J'ai pas envie d'être budiaque à l'hier. Parce que c'est le sort de la cause. Causa, causa, causa. Alors est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire de la cause ? Qu'est-ce qu'on va faire de la cause ? Qui vous savez est une notion emblématique du droit français qui permet de s'attirer toujours à un certain succès à l'étranger. Quand on dit ça va la cause, ça va plus à l'écoutir. La cause, c'est toujours à ces étudiants, si vous avez compris la cause et qu'on voudra mal expliquer, etc. Alors, la cause, on dit que c'est très complexe, très compliqué, c'est-à-dire que la cause ça sert à quoi ? À protéger l'intérêt privé d'un contractant contre un contrat qui serait, alors pour le coup on retrouve le mot, mais structurellement déséquilibré parce qu'il n'y a aucune contrepartie. Ce n'est pas un contrat légionnaire. Il n'y a pas un déséquilibre économique, il y a un déséquilibre structurel. Dans un contrat à titre honéreux, je me suis engagé, puis en face, il n'y a pas de contrepartie ou alors elle est illusoire ou dérisoire. La vente à 1 franc. Enfin, 1 franc. Tu te servies ? Yes. Et puis, il y a la cause qui permet de protéger l'intérêt général contre les contrats ivoraux ou contraires en public. Enfin, contrats contraires aux mots de meurtre, mais les mots de meurtre contractuels, je ne sais pas si ça existe encore, et les contrats contraires en public. La cause, c'est ça. C'est pas du coup, je veux dire, on a compliqué les choses, mais c'est quand même pas alors est-ce qu'il faut la maintenir ? Est-ce qu'il faut la maintenir ? Certains ont dit, si on supprime la cause, alors autant, autant vous voulez le code civil, enfin vraiment, c'était la catastrophe à penser. Et puis, certains auteurs, libéraux notamment, ont considéré qu'il fallait la supprimer. En disant, et ça, je crois que c'est Philippe Stoppelman qui disait la cause est devenue le couteau suisse du juge français. Quand il ne trouve plus le concept pour faire sauter une clause ou pour hop, il utilise la cause. Il y a eu ces fameux à la chronoposte que tout le monde connaît. Et puis depuis, il n'y en a pas le temps que ça, on l'a utilisé ou dénaturé ou maltraité la cause. Et donc, la cause serait, au fond, une atteinte à la liberté contractuelle et pas simplement une garantie ou une condition de la rationalité de l'engagement. Et donc, grand débat, je ne reviens pas sur tellement l'idée connue aujourd'hui. Alors, entre ça, il y a nos jeunes magistrats, enfin nos jeunes magistrats, les magistrats du ministère de la justice qui rédigent les textes. Coupez, la caméra. qui reçoivent d'abord M. Jorart, et Gestin, qui leur disent « Si vous supprimez la cause, tous les trois, vous serez mutés à tout l'ombre. » Et après, il y a Laurent Hélès qui vient qui dit « Si vous maintenez la cause, vous serez mutés à sa marie. » Alors, mais blague à part, c'est un peu ça qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il n'y a plus une bonne cause dans le projet. Mais les fonctions de la cause sont maintenues. En tout cas, les fonctions classiques. C'est ce que je vous ai dites. On ne vous dit plus, on n'aura pas de texte, on n'en a pas dans le code, d'ailleurs. Ce n'est pas aussi explicite. Mais on ne dira pas si dans un contrat à titre onéreux, s'il y a une contrepartie dérisoire, le contrat est nul pour absence de cause. Non, on dira si dans un contrat à titre onéreux, la contrepartie est dérisoire, le contrat est nul. Voilà. Donc, la notion est supprimée, les fonctions essentielles sont maintenues, la règle chronoposte est reproduite aussi. Au lieu de, pareil pour la cause, ce qu'on appelle la cause concrète ou la cause du contrat, pour les contrats contraires à l'an public et au bonheur. Donc on retrouve les fonctions essentielles. Ce que regrettent certains, c'est que, alors sans dire que la cause est le couteau suisse qu'on peut utiliser quand on ne sait plus quoi faire, c'est que précisément la cause, elle est certaine, elle l'avait, elle l'a montré par le passé, ces 20 dernières années, une certaine flexibilité, une certaine malléabilité et que, eh bien, les juges, parfois, ont pu l'utiliser pour protéger un contractant qui se trouvait dans une situation délicate. Là, en posant des règles assez précises, il semble que cette utilisation de la cause en dehors des règles spécifiques sera plus difficile. Deuxième point et dernier point sur ces contrats structurellement équilibrés, là aussi, ça sera l'objet, sans doute, la source d'une grande discussion et de grandes controverses.